Salut c'est Flocky. Je suis passé au studio yoga hier et du coup j'ai récupéré du bois. Donc il y a des chutes de parquets et des bastins de sapins. Et puis avec ça je me lance dans la construction d'un escalier. C'est pas gagné. Ça va c'est déjeuner. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc c'est l'escalier de la Mezza Yogi. Et en fait là je vais découper des limons en forme de crémaillère. Là ici c'est le bas de l'escalier et c'est le bas du limon. Les deux limons ne sont pas assez larges. Du coup je vais rehausser un petit peu avec des chevrons qui font la même épaisseur donc 45. Si j'avais pas fait ça j'aurais eu vraiment une toute petite marche donc ça aurait pas été évident de monter. Enfin ça aurait été difficile de poser le pied en fait. Ça me permet d'avoir un épaulement qui soit plus conséquent. L'épaulement c'est la distance qu'il y a entre le champ du dessous et le début de l'entaille. Donc si l'entaille vient là, si ici j'avais fait un épaulement court et bien ça fragilise beaucoup le limon en fait. Je fais l'escalier de la mezzanine sur le même principe que la mezzanine, c'est-à-dire avec de la récup. Les marches et contre-marches sont faits avec des restes de parquet et les limons là sont faits avec les restes des cloisons. Donc du coup je fais des collages, des assemblages pour arriver à des épaisseurs, des hauteurs pour que ça soit cohérent. Colle fraîche. Trop fraîche. J'ai fait un gabarit pour la découpe de limon. Olive quand il a fait sa vidéo sur l'escalier droit, il avait fait un gabarit. C'est sensiblement le même. Du coup j'ai fait une dédicace, je l'ai fait en Valchromat exprès quoi. Donc là j'ai un angle à 90 degrés. Ici c'est un angle à 37 degrés. Cet angle là de 37 degrés correspond à l'inclinaison des limons. Ici ça correspond à la contre-marche. Et ça c'est le giron. Ici nous avons un triangle rectangle en A dont l'hypoténuse fait 278 mm. Nous cherchons l'angle B. Bon bref. Bon là on s'en fout complètement. C'était juste pour faire un clin d'œil à Mathieu David qui a remis la trigonométrie sur sa chaîne. Et c'est super intéressant. Donc merci Math. Sous-titrage ST' 501 Et un domino. C'est super cool. C'est cool. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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